Ce mercredi, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné à une majorité écrasante les annexions russes de territoires ukrainiens. Le FSB livre sa version des faits après la puissante explosion sur le pont de Crimée. Les services de sécurité russes annoncent l'arrestation de 8 suspects. Fini la quarantaine due au Covid-19, Taïwan rouvre grand ses portes aux touristes étrangers en mettant fin aux mesures d'isolement obligatoire. Réunis depuis lundi en urgence, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné ce mercredi à une majorité écrasante les annexions illégales russes de territoires ukrainiens. Sur les 193 états membres représentés, 143 ont adopté cette résolution, 5 pays ont voté contre et 35 se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des Etats-Unis. Un état membre de l'ONU disposant d'un siège permanent au Conseil de sécurité a tenté d'annexer par la force le territoire de son voisin. Cet état membre de l'ONU n'a pas seulement placé son voisin dans sa ligne de mire, il a aussi visé le principe fondamental de cette institution, à savoir qu'un pays ne peut pas prendre le territoire d'un autre par la force. Fin septembre, Moscou avait utilisé son veto pour bloquer au Conseil de sécurité cette même résolution condamnant les annexions en Ukraine. En dehors du veto russe, le texte avait accueilli 10 voix pour sur les 15 membres du Conseil. L'Occident est complètement sourd aux problèmes des pays du Sud. Tous les efforts sont déployés pour promouvoir le récit ukrainien, mais pas le bien-être du pays, et ce, uniquement dans le but de nuire à la Russie. La résolution condamne les tentatives d'annexions illégales des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson après des prétendus référendums illégaux et souligne que ces actions n'ont aucune validité au regard du droit international. Le texte appelle également à ce qu'aucun État ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Le FSB livre sa version de l'attaque contre le pont de Crimée. Les services de sécurité russes ont diffusé ces images d'un camion qui serait impliqué dans l'explosion organisée, selon eux, par les renseignements militaires ukrainiens. Un communiqué fait état de 8 arrestations, 5 russes et 3 citoyens ukrainiens et arméniens. Selon le FSB, les explosifs ont été cachés dans des palettes de rouleaux de films plastiques. Ils auraient été envoyés par bateau du port d'Odessa en Ukraine vers un autre port en Bulgarie, avant de transiter par la Géorgie et l'Arménie pour arriver par voie routière en Russie. Le pont traversant le détroit de Kerch est un axe clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. La puissante explosion de samedi dernier l'a fortement endommagée. La circulation routière et ferroviaire a depuis repris partiellement. Dans deux autres communiqués, le FSB a par ailleurs affirmé avoir déjoué deux tentatives d'attentats en Russie, également imputées aux services de sécurité ukrainiens. Comment augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine ? C'est la question prioritaire pour les ministres de la Défense de l'OTAN qui se réunissent mercredi et jeudi à Bruxelles. Les alliés veulent concentrer leurs efforts sur les systèmes de défense aérienne après les dernières attaques russes contre des civils et des infrastructures énergétiques critiques. L'Allemagne est le premier pays européen à avoir envoyé ce type de dispositif pour soutenir Kiev. Le système de défense aérienne de pointe iristée a été livré par l'Allemagne à l'Ukraine et il est arrivé sur place. C'est un soutien très important pour l'Ukraine dans la lutte contre les tirs de roquettes, contre cette terreur qui s'exerce à l'encontre de la population. Les ministres doivent aussi se pencher sur la reconstitution des stocks d'armes car l'OTAN est puisée dans ses réserves pour soutenir l'Ukraine. Concernant la menace nucléaire évoquée par la Russie, le secrétaire général de l'Alliance estime qu'il n'y a pas pour le moment de mouvements inquiétants. Cela aurait de graves conséquences pour la Russie. La Russie sait que la guerre nucléaire ne peut être gagnée, ne doit jamais être menée. Et nous surveillons bien sûr avec grande attention la posture nucléaire russe. Nous n'avons pas vu de changement dans la posture nucléaire de la Russie, mais nous restons vigilants. Le secrétaire général de l'OTAN demande au Bélarus de ne plus être complice de la Russie, Minsk a annoncé en début de semaine que le pays allait accueillir très prochainement des milliers de soldats russes pour des exercices militaires. Des propos et des mouvements qui représentent une nouvelle menace pour l'Ukraine. Taïwan rouvre grand ses portes aux touristes. Pour la première fois depuis le début de l'année 2020 et la crise du Covid, les visiteurs étrangers n'ont plus à se soumettre à une période de quarantaine. Tôt ce jeudi matin, les premiers arrivants à l'aéroport international de Taïwan ont même eu droit pour l'occasion à une petite cérémonie d'accueil. Taïwan a été le premier état au monde à fermer ses frontières aux voyageurs internationaux après l'apparition de la pandémie. Pendant longtemps, les visiteurs ont dû passer 7 jours en isolement complet. En juin dernier, cette durée a été réduite à 3 jours. Et ce jeudi, cette exigence a été complètement supprimée. Les passagers doivent néanmoins encore se soumettre à un test rapide de dépistage et un suivi sanitaire pendant une semaine. 15 ans après la disparition de la petite Madi McCann au Portugal, l'étau se resserre autour du principal suspect. Un Allemand de 45 ans actuellement en détention à Kiel pour le viol d'une Américaine. L'homme vient d'être inculpé pour 5 autres délits et crimes sexuels, notamment sur des jeunes femmes dont des mineurs, des faits commis entre 2000 et 2017 dans le sud du Portugal où il résidait. Le procureur allemand est revenu sur l'un de ces viols présumés. Le 16 juin 2004, à Praia da Rocha, le suspect s'était introduit via un balcon dans l'appartement d'une Irlandaise âgée de 20 ans à l'époque. Le visage masqué, il a réveillé la jeune femme en la menaçant avec un couteau et l'a violée brutalement. Il l'a ensuite attachée à une table, l'a baillonnée et l'a violée brutalement une nouvelle fois. Il a ensuite fouetté le dos de la victime. Le suspect qui a filmé certains de ces crimes a également été inculpé pour des agressions sexuelles sur des fillettes de 10 et 11 ans. Les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer si l'homme est à l'origine de l'enlèvement et du meurtre de Maddy McCann, cette Britannique âgée d'à peine 4 ans, passée des vacances avec ses parents dans le sud du Portugal. Elle a disparu dans la nuit, le 3 mai 2007. Une affaire très médiatisée et toujours non résolue. Le procureur a lancé un nouvel appel à témoins dans l'espoir de connaître enfin la vérité. Taxer les pets de vaches, c'est la proposition inédite et controversée du gouvernement néo-zélandais pour lutter contre le changement climatique. Le projet prévoit que les agriculteurs payent pour les émissions de gaz à effet de serre de leurs animaux, tels le méthane dans les pets mais aussi dans les rots ou encore le protoxyde d'azote contenu dans l'urine du bétail. Le gouvernement espère mettre en place cette taxe. D'ici 3 ans, les éleveurs, eux, sont vent debout contre le projet. Démission, Scand, c'est manifestant. Depuis le début du mois de septembre, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Prague pour dénoncer l'augmentation du coût de la vie. La République tchèque connaît un taux d'inflation annuel de 17%, l'un des plus élevés de l'Union européenne. Principale cause, la crise énergétique qui a fait exploser les prix de l'électricité et du gaz. Desider vit avec une pension de 500 euros par mois. Il s'inquiète de l'hiver à venir et de ses prochaines factures de chauffage. Nous avons peur et je ne suis pas le seul. La moitié de la nation va avoir peur. Plus le froid va s'intensifier, pire ce sera pour tout le monde. Et les gens n'auront rien pour se chauffer parce que tout ça arrive très vite. Il n'y a pas de bois, pas de charbon. Vous devez vous battre pour tout. C'est un problème. Le gouvernement tchèque a annoncé plusieurs mesures pour contenir la flambée des factures d'énergie. Mais elles n'ont pas encore calmé les craintes de la population. Et alors que le principal leader de l'opposition est accusé de fraude, un autre parti surfe sur la vague du mécontentement, le parti d'extrême droite, Liberté et Démocratie Directe. Je vote pour le SPD parce que ce gouvernement n'a rien fait pour résoudre la crise énergétique, dit cette femme. Le SPD va sûrement nous aider. Dirigé par Tomio Okamura, un député d'origine tchèque et japonaise, le SPD est connu pour ses positions contre les migrants, l'islam, le multiculturalisme et l'Union européenne. Nous aimons l'Europe. Nous sommes pour l'Europe. Au contraire, l'Union européenne est contre l'Europe, contre l'avenir de l'Europe. Regardez les migrations, regardez l'incapacité à aider les gens pendant une crise énergétique, pendant la Covid. A quoi sert un partenaire qui ne vous aide pas pendant une crise ? Suite aux dernières élections municipales, le SPD a triplé le nombre de ses mandats locaux à l'échelle nationale. Pour en savoir davantage, notre reportage complet est à découvrir dans notre magazine Witness à partir de ce soir. Merci. 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 Merci.